Bonjour, dans cette vidéo je te propose d'essayer de calculer la dérivée de cette fonction f qui est ici, qui est égale au logarithme de x élevé à la puissance x. Alors je comprends que ça puisse te perturber un petit peu comme ça à vue d'œil, parce qu'effectivement c'est une fonction qui est assez compliquée, certainement plus compliquée que beaucoup d'autres fonctions que tu as rencontrées jusqu'à maintenant, parce qu'on sait dériver une fonction exponentielle, donc par exemple un nombre élevé à la puissance x, on sait aussi dériver une fonction logarithme, mais une fonction logarithme de x élevée à la puissance x, ça, ça paraît quand même beaucoup plus compliqué. Alors on va le faire ensemble, et en fait les étapes que je vais suivre, c'est que dans un premier temps je vais utiliser des propriétés de la fonction logarithme, et du lien qui existe entre la fonction logarithme et la fonction exponentielle, et puis dans un deuxième temps je vais procéder par dérivation implicite. Donc voilà, ça c'est mon plan d'action, alors allons-y, et la première chose que je vais faire c'est essayer de me débarrasser de cet exposant qui est là, et pour ça, une propriété du logarithme, c'est que si on prend le logarithme de quelque chose, l'exposant va descendre. Donc ici en fait, je vais prendre le logarithme, le logarithme de f de x, logarithme de f de x, et donc ça, ça va être égal au logarithme de tout ça là, de logarithme de x élevé à la puissance x, je l'écris comme ça, et ici je vais pouvoir utiliser la propriété fondamentale des logarithmes, qui est que le logarithme de a élevé à la puissance b, et bien c'est b fois le logarithme de a. Donc ici, l'exposant c'est x, le petit b c'est x, donc il va descendre et venir se placer ici devant comme un coefficient, et donc ce qu'on obtient finalement, c'est, alors je vais l'écrire comme ça, en respectant les couleurs, x fois logarithme de logarithme de x. C'est bien ça, c'est logarithme de logarithme de x. Le petit b c'est l'exposant x, et le petit a c'est logarithme de x. Donc on obtient exactement ça, alors je vais recopier ces parties-là de l'égalité, qu'on a obtenue maintenant. Donc on a d'un côté logarithme de f de x, qui est égal à x fois logarithme de logarithme de x. Alors maintenant, puisque cette relation-là est vraie, et bien quand je dérive ces deux fonctions, quand je dérive les deux membres de cette égalité, et bien je dois conserver une égalité. Donc la dérivée de logarithme de f de x, et bien elle doit être égale à la dérivée de x fois logarithme de logarithme de x. Pardon, la dérivée de x fois logarithme de logarithme de x. Voilà, alors tu vois que maintenant, ce qu'on va faire en fait, c'est dériver chacun des membres séparément. Et pour ça, on va simplement regarder de quoi sont faites les fonctions. Ici, au membre de gauche, j'ai logarithme de f de x. C'est une fonction composée, donc je vais pouvoir calculer sa dérivée en utilisant la règle de dérivation des fonctions composées. Alors je vais le faire ici. C'est la dérivée de f, donc f prime de x, multipliée par la dérivée de logarithme calculée en f de x. La dérivée de logarithme de x, c'est 1 sur x. Donc ici, je vais avoir 1 sur f de x. Donc c'est f prime de x sur f de x. Donc f prime de x sur f de x, ça c'est le membre de gauche, la dérivée du membre de gauche ici. Et puis ça doit être égal à la dérivée du membre de droite, qui est x fois logarithme de logarithme de x. Alors là, je vais utiliser déjà le fait que c'est un produit. J'ai le produit de x fois logarithme de logarithme de x. Alors si tu veux, on va introduire une couleur de plus. Voilà, c'est x fois logarithme de logarithme de x. Donc quand je dérive ce produit-là, je dois d'abord dériver la première fonction qui est x. Donc la dérivée de x, c'est 1, multipliée par logarithme de logarithme de x. Voilà, plus ensuite, alors je vais avoir x multiplié par la dérivée de logarithme de logarithme de x. Alors on est un petit peu dans le même cas que tout à l'heure. Ici, on a logarithme de logarithme de x, c'est une fonction composée. On va déjà avoir la dérivée de la fonction qui est à l'intérieur, donc la dérivée de logarithme de x, ça c'est 1 sur x, multipliée par la dérivée de logarithme, encore une fois, calculée en logarithme de x. Donc ça va me donner 1 sur logarithme de x. Alors cette partie-là est assez simple quand même, puisqu'on peut faire des simplifications. Là, il y a x divisé par x. Et donc finalement, ce qu'on obtient, je vais le réécrire un petit peu plus simplement, c'est logarithme de logarithme de x plus 1 sur logarithme de x. Voilà. Alors c'est là où il ne faut pas oublier ce qu'on est en train de faire. Ce qu'on essaie de faire, c'est de calculer la dérivée f' de x. Alors ici, comme tu le vois, on n'a pas la dérivée de f' de x, mais on a f' de x sur f de x. Donc si on veut calculer f' de x, il suffit tout simplement de multiplier cette expression, cette relation qu'on vient d'obtenir, par f de x. Alors je vais le faire. Donc si je multiplie ce membre-là par f de x, je vais avoir f' de x. Et donc ça, ça va être égal à ce membre de droite que j'ai obtenu ici. Je vais le copier. que je dois multiplier par f de x. Donc tout ça, tout ça, il faut que je le multiplie par f de x. Voilà. Pour passer de là à là, j'ai tout simplement multiplié les deux membres par f de x. Ça me donne exactement ça. Alors tu te dis peut-être que là, finalement, on n'a pas beaucoup avancé, puisqu'on n'a toujours pas une expression de f' de x. Mais en fait, si, il ne faut pas oublier que f de x, on connaît son expression. C'est logarithme de x élevé à la puissance x. Donc finalement, on va pouvoir remplacer ça. Et là, je crois qu'on mérite quelques applaudissements. Finalement, f' de x, f' de x, et bien c'est logarithme de logarithme de x plus 1 sur logarithme de x multiplié par logarithme de x élevé à la puissance x. Voilà. Ça, c'est notre résultat final. C'est une expression de la dérivée de notre fonction f qui était logarithme de x élevé à la puissance x. Tu peux, si tu veux, t'amuser à la simplifier, enfin, travailler un petit peu algébriquement, par exemple, en distribuant. Mais cette expression-là est tout à fait correcte.